Bonjour à tous, je suis très heureux de vous présenter un tutoriel sur la guitare et pas la MAO. Alors ce tutoriel ne se destine pas aux tout débutants qui n'y arriveront pas, ni à ceux qui sont à un niveau avancé. Ce tutoriel va se situer au niveau intermédiaire et nous allons parler de la technique de Walking Bass avec l'étude d'un standard de jazz, très repris, dans tout style musicaux et dans différentes parties. Là nous allons voir le Walking Bass, dans la deuxième partie nous continuons le Walking Bass, après nous verrons l'étude de la mélodie, de l'improvisation, etc. Commençons par une première grille d'accords, une grille assez simple, avec 7 accords différents, un LA mineur 7, en position standard, un Ré 7, un SOL majeur 7, un DO majeur 7, un FA dièse mineur 7 bémol 5, un SI bémol 9, et un MI mineur 7. Regardons la position de ces accords sur la guitare, LA mineur 7, Ré 7, SOL majeur 7, un petit peu plus compliqué, DO majeur 7, FA mineur 7 bémol 5, pas évident, SI bémol 9, Ré 7 sans quinte position de DO, SOL majeur 7 qui est le même, DO majeur 7 en tonique 8, FA dièse mineur 7 bémol 5 à la neuvième case, SI 7 façon jazz sans la quinte, et puis MI mineur 7. Donc là c'est déjà un petit peu plus compliqué, je vous fais voir la grille, LA mineur 7, Ré 7, SOL majeur 7, troisième case, DO majeur 7, huitième case, FA dièse mineur 7 bémol 5, fa dièse mineur 7 bémol 5, neuvième case, SI 7, septième case, et MI mineur 7, septième case, deux mesures. Encore une fois, LA mineur 7, Ré 7, SOL majeur 7, DO majeur 7, FA dièse mineur 7 bémol 5, SI 7, MI mineur 7. LA mineur 7 bémol 5 à la neuvième case, LA mineur 7 bémol 5 à la neuvième case, puis une petite descente de basse, 3, 5, 4, sur le SOL majeur 7, on fait l'accord sur le premier temps, mais on joue que la basse, en croche, avec deux croches, ensuite une ligne de basse 0, 6, 7, puis le DO majeur 7, idem, avec une ligne de basse 7, 10, 9. Sur le FA dièse mineur 7 bémol 5, on a l'accord et puis ligne de basse 8, 0, 6. Sur le 6, 7, accord, ligne de basse 9, 11, 9. Attention, il y a deux cases à chaque fois. Et puis sur le MI mineur 7, alors je ne joue pas forcément ce 7 là que j'ai mis en base, vous pouvez le jouer ou pas. Attention, on laisse sonner le troisième et le quatrième temps, avant de relancer la grille avec une ligne de basse ici. Regardons dans le détail ce walking basse. Alors pour le LA mineur 7, on n'est pas obligé de mettre le troisième doigt, vous voyez, la quinte, car on ne s'en sert pas, et du coup ça libère le doigt pour faire la ligne de basse. Vous voyez, hop. Ensuite, le Ré 7, puis la ligne de basse. Le sol majeur 7, avide le LA. Voilà, on monte jusqu'au do majeur 7 après. Ici, do majeur 7, avide. Voilà. On entoure l'accord de FA dièse mineur 7 bemole 5. Là, on est à vide. 6 7, 9, 11, 9. Encore une fois. Et on termine par le MI mineur 7. Enfin, pour relancer la grille, 2 MI, 2 FA dièse, 2 SOL, 2 SOL dièse. Un peu plus vite. FA dièse, 2 FA dièse, 2 FA dièse, 3 B mole 5. 6 7, MI mineur 7. Mi, FA dièse, 3 SOL, 3 SOL dièse. Un peu plus vite. Une dernière fois, un peu plus vite. Donc, il vous faudra un petit peu de travail, hein, avant d'enchaîner tout cela à cette vitesse. À bientôt pour la partie 3. Bye bye. Yep, bonjour à tous et bienvenue pour le tutoriel sur Autumn Leaves Walking Bass partie 2. Alors, j'ai été très, très agréablement surpris en quelques heures, 23 ventes du tutoriel première partie. Et comme j'avais mis de côté depuis très, très longtemps la guitare, j'ai décidé de m'y remettre complètement et donc de vous proposer durant les semaines à venir de nombreux tutoriels sur la guitare. Comme je le disais dans la première partie, ce tutoriel ne s'adresse pas aux débutants ni à ceux qui ont un niveau très avancé, mais plutôt à un niveau intermédiaire. Alors, comme vous pouvez le voir, là, quelques prises d'improvisation sur la grille. Nous ne parlerons pas d'improvisation dans cette deuxième partie, mais dans la troisième partie, quatrième, cinquième, etc. De plus, j'ai inclus dans la partie 1 et dans la partie 2 les fichiers Guitar Pro 6, donc de la grille Walking Bass 1 et Walking Bass 2 et du Walking Bass 1 et 2. Alors, il vous faudra avoir acheté le logiciel Guitar Pro 6 d'Arobas Music. C'est un logiciel que je vous conseille fortement. Tout guitariste devrait posséder ce logiciel qui n'est pas cher du tout et qui vraiment rend énormément de services. Deux sol, deux sol dièse. Un peu plus vite. Fa dièse mineur 7 bémol 5 Si 7 Mi mineur 7 Mi, Fa dièse, Sol, Sol dièse Un peu plus vite. Une dernière fois, un peu plus vite. Donc, il vous faudra un petit peu de travail avant d'enchaîner tout cela à cette vitesse. A bientôt pour la partie 3. Bye bye ! Bonjour à tous, content de vous retrouver pour cette troisième partie du tutoriel de guitare sur Autumn Leaves, les feuilles mortes. Nous avons vu un Walking Bass dans la partie 1 et 2. Là, nous allons voir la mélodie de façon simple et puis nous allons commencer à voir l'improvisation avec les arpèges. D'accord. Avec le tutoriel, vous sera fourni les tablatures au format GP6. Ce tutoriel est de niveau intermédiaire. Alors, vous allez le voir, la mélodie n'est pas compliquée. Je vous la fais jouer par le logiciel Guitar Pro 6 d'Arobas Music. Voici. Donc, nous allons d'abord regarder la tablature, les notes. 5, 7, 8, 8, 8, 7, 5, un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 Avec les accords en Walking Bass. Et là, pour finir, je vais l'interpréter à ma façon, c'est ce que nous verrons dans la prochaine partie du tutoriel. Notamment en rajoutant quelques effets de slide, mais surtout une modification au niveau du rythme. Sous-titrage ST' 501